À qui sont destinés les deux camps de concentration actuellement en construction en Ukraine ? S'agit-il vraiment seulement de centres d'immigration inoffensifs et quel rôle joue l'Union européenne là-dedans ? Et la présence de combattants américains en Ukraine, est-ce là une étape de la prétendue politique pour la paix des Américains ? Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission depuis le studio de Münster avec deux rapports actuels sur l'Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine, deux centres de concentration et d'immigration sont en construction, officiellement pour des anarchistes et des immigrants d'Afrique et du Proche-Orient. Les deux projets sont décrits en anglais, exécutés par une entreprise turque, et l'Union européenne participe au financement en devise. Entre-temps, la remise des bâtiments qui était prévue pour 2015 a été avancée à juillet 2014. Les camps sont situés dans une région isolée et sont entourés de barbelés. Le 8 avril 2014, le gouvernement illégitime de Kiev a voté une loi disant que « Des citoyens de l'Ukraine qui participent à des manifestations et des actions de protestation pour la réintégration dans la fédération russe et qui résistent aux activités militaires seront condamnés comme traîtres de la nation à un emprisonnement. » Est-ce que tout cela est un hasard ? Nous vous transmettons encore une autre information sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Des combattants américains en uniforme ukrainien ont été introduits clandestinement en Ukraine. Au moins 150 combattants de l'organisation militaire privée américaine Greystone ont été envoyés en Ukraine. Greystone, une des plus grandes firmes militaires privées de l'Est, est étroitement liée aux services secrets. Ainsi, selon les estimations de l'expert russe Igor Koroshenko, les États-Unis poursuivent leur ingérence violente dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Sur place, les Américains ont mis l'uniforme de l'unité spéciale ukrainienne Sokol. Les combattants Greystone se caractérisent par une brutalité particulière. Leur tâche est de réprimer les protestations des citoyens des régions sud-est qui sont contre la politique de l'administration de Kiev. Une fois de plus, les États-Unis foulent au pied le droit international. Pour compléter, voici une citation de Hans-Josef Strauss, ministre président bavarois et président du parti allemand CDU en 1970, qui a dit à l'époque « Il faut se servir des forces nationales, même si elles sont très réactionnaires. Après coup, ce sera encore possible de s'en débarrasser avec élégance, car on ne doit pas faire de sentiments avec des troupes auxiliaires. » Chers téléspectateurs, les Ukrainiens se trouvent dans une situation qu'ils n'ont manifestement pas provoquée eux-mêmes. En propageant la vérité sur ces événements graves, vous pouvez les aider à sortir de cette situation très dangereuse. Merci beaucoup et encore une belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501